Salut moi, moi du futur ! Bah écoute Milena, je sais pas, il y a plein de choses à te dire en vrai mais si je devais rassembler les choses essentielles, je te dirais d'abord que j'espère que tu es là où tu veux être, j'espère que tu es la personne que tu veux être, généreuse, à l'écoute, donc tu as des défauts un peu quand même, que tu en as changé quelques-uns, ton impatience, ton intolérance, j'espère que ça t'a appris à travailler dessus, j'espère que tu es comédienne, mais si tu ne l'es pas ce ne sera pas dramatique, tant que tu es à un endroit où tu es heureuse, c'est le principal. J'espère que tu dors encore avec Coco, parce qu'on aime trop Coco et que c'est important pour nous, enfin aujourd'hui en tout cas il est indispensable pour moi. Et surtout ce que je souhaite et ce que j'espère au maximum, c'est que tu t'aimes et que tu aimes les autres, plus que tu ne les aimes maintenant et plus que tu ne t'aimes maintenant. Je voudrais que tu sois à ton maximum. S'il y a un truc dont je suis sûre de jamais vouloir changer au jour d'aujourd'hui, c'est mes amis. Qu'on en perde, qu'on s'en fasse des nouveaux, il y a des gens qui sont essentiels et mes amis c'est ma famille et tes amis, ça doit être ta famille. Ça, je ne veux pas que ça change, vraiment. Et voilà, j'espère que, enfin non, ce n'est même plus espéré. En fait, il y a deux jours tu as enterré une amie d'enfance, Cécile, et je crois que ça t'a fait prendre conscience que, que parfois on arrive à bout et que c'est le bout du bout, que parfois on déçoit et on se déçoit, mais qu'il faut continuer à s'accrocher à la vie et j'espère que ça tu l'oublies jamais. que même si ce n'est pas toujours facile, même si parfois c'est vraiment injuste et c'est dur et il y a tellement pire autre part que tu ne peux pas prendre la peine de te dire ok, cette fois j'abandonne, j'espère que tu es encore une battante et que tu continues de te battre pour tout ce que tu veux, pour les autres, pour toi, mais surtout, surtout, surtout pour tout ce que tu aimes. J'espère aussi que tu arrives à pleurer en public. Tu vois ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as du mal. Enfin, tu ne le fais pas. Parce que toute ta vie, on t'a dit que ça faisait de toi quelqu'un de faible et, en fait, c'est loin de faire de toi quelqu'un de faible, ça fait de toi quelqu'un d'humain, en fait, avec beaucoup plus d'humanité. Alors j'espère que ça tu arrives à le faire parce que ce n'est pas grave de pleurer en public et parfois c'est même nécessaire. En tout cas, je pense que pour nous, le plus important, c'est qu'on soit heureux. Ça fait cliché, mais c'est la vérité. Alors voilà, j'espère que tu es heureuse. J'espère qu'on sera heureux. Et voilà. Et Coco et moi, on pense très fort à mon moi du futur, surtout lui. Et voilà. On te fait des gros bisous et on t'aime fort. Bisous ! J'agis sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée, sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. 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 Cher futur, moi.